Êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que ceux qui réussissent dans les business, au-delà du fait qu'ils ont atteint une certaine aisance financière, continuent toujours à travailler comme si en fait leur business venait de commencer? C'est-à-dire que je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a beaucoup de personnes qui ont eu du succès dans les affaires. Mais quand tu regardes leur style de vie, quand tu regardes la façon dont ils se comportent, en fait, ils sont toujours aussi impliqués dans leurs affaires alors que leurs affaires sont clairement fleurissantes. Le but de ma démarche aujourd'hui, clairement, c'est de vous parler un peu pourquoi est-ce que ces personnes-là ont toujours cette flamme de toujours vouloir entreprendre, même au-delà du fait que leur business a clairement atteint son apogée en fait. Donc, reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que toi aussi, si tu veux te lancer dans les affaires, peut-être que clairement, tu devrais clairement te pencher sur cet aspect-là qui fait en sorte que ces personnes-là continuent à évoluer même lorsqu'ils se sont déjà clairement fait de nombreuses sommes d'argent. Sur ce, on est parti! Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour également les personnes qui veulent se former, prière simplement de nous contacter afin qu'on puisse vous accompagner dans vos business et également pour que vous puissiez vous procurer nos formations parce qu'on a clairement des formations qui pourront clairement vous aider à vous lancer, vous aussi, afin de commencer à gagner de l'argent et à impacter les gens dans la communauté. Alors, aujourd'hui, clairement, on va parler de la raison pour laquelle beaucoup de personnes, du moins les grands entrepreneurs à succès, au-delà du fait qu'ils ont réussi dans leurs affaires et continuent toujours à travailler, toujours avec autant d'acharnement. Oui, comme je le disais au préambule, c'est que je ne sais pas si tu as remarqué, mais beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils réussissent et qu'ils commencent clairement à gagner beaucoup d'argent, contrairement à d'autres personnes, sont toutes ces personnes-là qui sont toujours aussi motivées comme si, en fait, ils venaient d'ouvrir leur entreprise. Les exemples sont légions, c'est-à-dire, on va prendre simplement un exemple avec, par exemple, Ali Kodangote. C'est-à-dire, Ali Kodangote, clairement, tout le monde le sait maintenant que c'est le noir le plus riche au monde. Mais quand on regarde la façon dont Ali Kodangote se comporte, c'est toujours quelqu'un qui est toujours en train de trouver toujours... En fait, à la base, son travail, c'est clairement toujours d'aller dans les différents pays pour toujours ouvrir des usines afin de toujours davantage accroître ses entreprises. Mais on se pose toujours la question de savoir, mais si quelqu'un comme ça a autant réussi et a autant impacté les gens, mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là est toujours en train de chercher un nouveau challenge? Et clairement, on réalise, du moins, moi, je constate une chose, c'est que, en fait, clairement, ces personnes-là, ils ont un dénominateur commun. Je vais encore prendre un autre exemple. Regardez un peu, par exemple, Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'il a clairement été... Il faisait partie de la liste... Il faisait du moins partie des personnes les plus riches du monde. Et c'est clair qu'il est encore aujourd'hui. Mais au-delà de cela, ce qui se passe toujours, c'est qu'il continue toujours à travailler autant et il continue toujours à se focaliser davantage sur ses business. Mais on réalise clairement aussi qu'il a beaucoup fait d'argent, mais à la fin de la journée, est-ce que c'est vraiment l'argent qui importe ces personnes-là? Et c'est la même chose avec Elon Musk, etc. Et je réalise que, dans le fond, moi, je pense clairement que ce n'est pas l'argent qui drive ces personnes-là dans leur business, en fait. Et je réalise que, clairement, quand je vais à mes recherches, ce qui drive ces personnes-là, ce qui conduit clairement, quel est le leitmotiv de ces personnes-là, clairement, ce n'est pas l'argent. Et je tiens à te dire ça aujourd'hui parce que je réalise que beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent lancer des business, lorsqu'ils veulent lancer des affaires, leur premier focus, c'est combien est-ce que je vais gagner, combien est-ce que je vais me faire. Et quand tu te focalises sur l'argent, en fait, clairement, tu perds ton dynamisme, en fait. Et c'est ce que ces personnes-là ont en commun. C'est-à-dire que, eux, ce qui les intéresse, ce qui les motive davantage, c'est la concrétisation de leurs idées. Oui, tu l'as bien compris, c'est que monter un business, c'est d'abord avoir la fougue et la motivation de vouloir concrétiser une idée. Et par ricochet, quand cette idée-là est bien concrétisée, ce qui va arriver, clairement, c'est que cette idée-là va aller au niveau du fait que ça va impacter le plus grand nombre. Et quand ça va impacter le plus grand nombre, c'est-à-dire, les finances vont être, en fait, le deuxième point du fait que ton idée, ton projet a été quelque chose qui a d'abord impacté les gens. C'est-à-dire, ce qui se passe, malheureusement, c'est que beaucoup de personnes se focalisent d'abord sur combien est-ce que je vais gagner. Ils se focalisent d'abord sur les chiffres. Et quand tu te focalises sur les chiffres, tu perds clairement les idées qui auraient pu faire en sorte que, clairement, tu aurais pu changer la vie des gens, en fait. Parce que ce qui te motive d'abord, c'est le fait que, OK, si je vends telle ou telle chose, je vais gagner telle ou telle somme d'argent. Et c'est comme ça que tu perds ton dynamisme, en fait. Donc, tu vois clairement que de ces deux individus, clairement, que j'ai dû te parler aujourd'hui, tu réalises quoi ? Tu réalises une chose, c'est qu'au-delà du fait qu'ils ont atteint un grand succès, ce sont toujours des personnes qui sont toujours en train de poursuivre leurs rêves, qui sont toujours en train de poursuivre la concrétisation de leurs idées. Et ce que, moi, je t'appelle à faire, justement, du moins, moi, c'est ce que j'ai choisi avec mon équipe, c'est que, nous, clairement, c'est pas l'argent, d'abord, qui nous guide. Mais c'est la concrétisation de nos projets, en fait, la concrétisation de nos idées. Parce qu'on réalise une chose, c'est que quand on a bien ficellé nos projets, quand on a bien ficellé nos idées, en fait, l'argent devient le dernier niveau, en fait, de la réussite d'un projet. Et là, je vais te prendre encore un exemple personnel, clairement, pour illustrer mon propos, c'est que récemment, il y a quelqu'un qui m'a contacté par rapport au fait que la personne sait que je suis assez excellent, du moins, je suis même excellent, je vais dire ça comme ça, parce que là aussi, il faut parfois aussi ne pas trop être modeste, mais il faut reconnaître clairement ton talent, c'est que j'ai des compétences qui concernent la vente. Alors, la personne m'a contacté par rapport au fait que la personne voulait améliorer son chiffre d'affaires, et lorsqu'on a travaillé avec cette personne-là, je l'ai clairement diagnostiqué, ce qui n'allait pas dans son business, et clairement, après, la personne a commencé à gagner de l'argent, et la personne clairement m'a dit, mais oui, ok, d'accord, comment est-ce que je te dois? C'est-à-dire, premièrement, je n'ai pas d'abord... En fait, il n'y a pas eu d'abord un règlement en termes d'argent, en fait, c'est-à-dire, c'était la satisfaction pour moi d'abord d'aider la personne-là avant tout. Et ce qui fait que, quand la personne a été aidée, sans que je n'aimais même demandé quoi que ce soit, la personne m'a fait un versement d'argent. Et ça, ça traduit quoi? Ça traduit le fait que, clairement, la personne a été d'abord satisfaite du fait que je lui ai donné des stratégies qui ont décidé à changer ses chiffres d'affaires, mais en même temps aussi, je n'ai même pas demandé les sous que la personne automatiquement m'a fait un virement, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a d'abord eu l'objet d'abord du fait que la satisfaction, d'abord, et ensuite, les moyens sont arrivés derrière. Et c'est ce, clairement, que je t'invite à faire. Toi qui veux te lancer dans les affaires. C'est-à-dire, focalise-toi d'abord sur quelle est la valeur que tu vas apporter dans la vie des gens. Quelle est l'idée que tu veux concrétiser? Parce qu'une fois que tu as mis cela en place, les moyens financiers deviennent la deuxième étape par rapport au fait que les gens ont été satisfaits, les gens ont apprécié ton produit, et là, maintenant, ils sont prêts à te payer, peu importe la somme que tu vas leur demander. Alors, toi qui veux lancer ton business, la question que je te pose de savoir, c'est que est-ce que tu es driver par le fait de faire beaucoup d'argent d'abord ou est-ce que tu es driver par le fait d'abord de concrétiser ton idée? Dans tous les cas, mets-nous cela en commentaire afin qu'on puisse échanger davantage sur ce genre de thématiques et surtout, partage la vidéo autour de toi. Abonne-toi à la chaîne et pour les gens qui veulent se former, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse vous accompagner. Sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501